Bonjour et bienvenue dans Doxa. J'ai vu que vous étiez beaucoup plein de la dernière vidéo donc je me suis dit cette fois je vais vous faire un vrai sujet de vulgarisation et vous expliquer pourquoi la philo c'est chiant. Alors comment on fait une vidéo de vulgarisation ? Alors c'est très simple on va sur Google et on tape son sujet Ah première source le monde donc un journal sérieux. Est-ce que c'est dur la philo ? Très bonne question. Qu'est-ce qu'ils ont dit les élèves ? Je ne comprends rien au texte, ça ne me concerne pas, c'est impossible d'avoir une bonne note, la philo ça ne sert à rien, un an c'est trop court. Oh bah comme quoi ils sont pas si bêtes que ça les élèves ? Dans Quand tu ne sais plus quoi faire il reste la philo. Quand tu ne sais plus quoi faire, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire ? Marie Robert, comment vous est venue l'idée de ce livre ? J'ai eu cette illumination chez Ikea. Quand j'ai craqué, parce qu'au lieu de revenir avec la bibliothèque que j'avais conscienceusement coché dans le catalogue, j'ai acheté pour 200 euros de babioles inutiles. Là, pour me remonter le moral, j'ai d'abord imaginé une bouteille de vodka, puis subitement j'ai pensé à Spinoza, son précepte clé du désir comme pulsion de vie. Alors apaisé, j'ai réalisé que chaque situation de crise avait sa réponse dans le grand livre de la philosophie, et qu'il serait pertinent d'en faire profiter un public élargi, un peu comme moi. Bon bah la première raison qui fait que la philo c'est chiant, c'est que c'est associé à l'école. T'arrives en terminale, Trop bien, on va pouvoir parler d'amour, de bonheur, moi ça m'intéresse. Je sais pas, t'as 17 ans, c'est des sujets qui te travaillent. Et là, tu te retrouves à devoir faire un commentaire de texte sur les monades de Lemnitz. Et qui a envie de ça ? Pourquoi ? Et souvent, le problème, c'est que ça dépend des profs. Si t'as un prof de merde pour l'année, t'as un prof de merde pour l'année. Et y'en a plein qui veulent t'imposer le respect de la matière, en t'abreuvant de concepts, de philosophes, histoire de bien te dire « Toi t'es con, hein ? Oh toi tu sais pas penser, hein ? Oh là là ! » C'est un peu comme ces profs de judo là, t'sais, qui veulent te briser une jambe dès le premier cours, histoire de te rappeler que t'as un gros fragile. Le blême de la philo à l'école, c'est que c'est surtout fait pour te foutre une méthode dans le crâne. C'est pas fait pour t'élever spirituellement ou intellectuellement, non non. C'est fait pour que tu recraches comme un bon petit soldat, tu sais, le fameux thèse. Antithèse, synthèse. Bonjour, je suis un youtuber. Je te trouve très mature pour ton âge. Tu sais, ce n'est pas l'âge qui compte. Je ne fais pas attention à l'âge. Alors oui, on pourrait trouver bien d'autres raisons, ça arrive trop tard. Le programme est superficiel. Un an pour tout apprendre, juste pour choper le bac, c'est trop peu. Globalement, c'est une critique qui pourrait s'adresser à toute la scolarité. Mais comme beaucoup d'entre nous ne font qu'un an de philo à l'école, et encore pour ceux qui vont au lycée, ils ont plus de chances de l'associer à l'école qu'une autre matière. On a tous été dégoûtés de l'histoire des mathématiques jusqu'à ce qu'on rencontre le bon professeur. Celui qui nous passionne. Le onizuka. Celui qui nous réveille la passion, le feu intérieur. Donc je ne suis pas si sûr que la philo se soit chiant à cause de l'école. Par contre, c'est certain que beaucoup en ont un souvenir douloureux à cause d'elle. Oh oui ! Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes Ils sont pas élevés par la télé, par la Playstation Bon, en vrai, on va pas non plus se mentir. Même en dehors de l'année terminale, la philo c'est quand même chiant. Vu de loin, c'est un peu vu comme un truc de vieux. Tu sais, le genre de truc de boomer qui aime faire des promenades le long des planches de Deauville entre deux mots croisés. Déjà, hein, qui a le temps de lire aujourd'hui ? Qui a le temps ? Vous avez le temps, vous, de lire ? Moi, j'ai pas le temps... Bien sûr, je lis plein de livres. Même l'élite bourgeoise, aujourd'hui, elle est trop occupée à choisir son prochain voyage sur les comparateurs en ligne que d'avoir le temps d'ouvrir un bouquin. Mais oui ! Et vous, là, je sais ! Vous êtes trop occupés à regarder les pensées de Sardoche pour avoir le temps de lire celles de Pascal. Après, chacun sait kink, hein. Moi, je juge pas. Non, pas du tout. Non, mais en plus, la philo, c'est particulièrement chiant parce que ça utilise des codes culturels compliqués, académiques, des codes littéraires qui ont disparu. Parfois, ça vient de l'autre bout de la planète. C'est des gens qui pouvaient avoir les mêmes angoisses que nous, mais qui les traduisaient pas de la même façon que nous, qui ne baignaient pas dans les mêmes codes que nous. Aujourd'hui, c'est possible de se poser pour aller lire au KLM un petit Dragon Ball Z. Ça allait moins pour l'être et le néant. Mais essayez de faire lire Dragon Ball Z à votre papy. Vous allez voir, je suis pas sûr qu'ils comprennent tout, hein. Et puis, c'est pas tout de lire un bouquin. Il faut pouvoir le comprendre. Et ça, c'est un autre défi, hein. Et pour pas rester à la surface des choses, on a besoin de plus de profondeur, de plus de précision. Et ça, ça demande de lire encore plus, encore plus de travail, putain, déjà que j'arrive pas à finir un livre. Tu me demandes d'en lire deux. C'est pour ça que, ouais, on pourrait se dire que la philo, c'est un truc de vieux, ou en tout cas que c'est un truc d'athée, un truc qui est plus très intéressant aujourd'hui, qui a plus vraiment d'intérêt. Mais justement, tout le piège, il est là. Si on attend un certain âge pour philosopher, si on attend que ce soit utile, on risque de passer à côté de quelque chose qui, je sais pas, a l'air d'avoir aidé des gens avant. De toute façon, vous m'emmerdez avec vos questions. Qu'est-ce que vous faites chez moi, là, déjà ? Quel est le bon âge pour commencer la philosophie ? C'est ce que racontait Épicure. Est-ce que c'est quand on est jeune et que du coup, ça va nous permettre d'avoir plus de choix dans notre vie, plus de possibilités, de pouvoir mieux se comprendre ? Ou alors, est-ce qu'il faut le faire quand on est vieux ? Un âge où on a déjà vécu et où on a eu le temps de passer ces angoisses de jeunesse, c'est-à-dire de se trouver dans la vie, de trouver un travail, de savoir qui on est, d'avoir passé toutes ces difficultés-là, d'avoir la sérénité, de savoir qu'on a vécu, qu'on a trouvé sa place et d'avoir justement maintenant toute loisiveté, tout le plaisir, tout le loisir de pouvoir enfin s'y consacrer à y réfléchir pleinement ? Eh bien, en fait, Épicure, il a été très utile puisqu'il a dit « Bah, l'art ou l'autre, en fait, c'est bien. Tout ce que je dis ne sert à rien. Je suis philosophe ! » Mais c'est comme tout, en vrai. Il n'y a pas de bon moment pour s'y mettre. C'est au moment où ça nous semble le plus opportun. À un moment où on se demande « Bah tiens, j'ai des questions et j'ai envie d'y répondre. Donc vas-y, je vais me lancer dans cette nouvelle aventure. » On peut aussi s'inscrire à un cours de cuisine ou de poterie. Je sais pas, moi. J'essaie de vous donner des idées pour avancer dans la vie. Après, vous vous démerdez, hein. Non mais oh. En vrai, il n'y a pas de bon moment pour s'y mettre. Il n'y a jamais un bon moment dans la vie pour se poser, réfléchir et se demander « Pourquoi on en est là ? » Il n'est jamais trop tard pour étudier le réel en profondeur. Jamais. Jamais. Alors c'est vrai, on a la flemme, souvent. Mais c'est plutôt normal, la flemme. Je crois, j'espère. Dites-moi que vous êtes... On est ensemble, hein. Et bien sûr, bien sûr qu'on a trop de divertissement à notre époque. À combien de plateformes de VOD vous vous êtes abonnés cette année, hein ? Est-ce que Kant, il aurait eu le temps d'écrire ces trois critiques s'il avait eu un compte World of Warcraft ? Hein ? Bah ouais, il aurait préféré, comme tout le monde, s'acheter un skin de lolly pour passer le temps, pour passer la solitude. C'est un mec très seul, Kant. Très très seul. C'est la façon polie de dire qu'il baisait pas. Et notre vie, elle est sans doute beaucoup plus mouvementée qu'au temps des présocratiques. Et puis, on n'a pas les esclaves de Platon, non plus. Alors peut-être pour ceux qui peuvent se faire livrer des Uber Eats ? Bah oui, hein, faut quand même avoir des privilèges pour avoir le temps de penser. Mais par contre, vous êtes quand même forcés de reconnaître qu'on peut s'y mettre plus facilement qu'avant. Les vidéos, les podcasts, les manuels, le Wikipédia... Enfin, je sais pas, démerdez-vous. Vous avez cru que j'étais votre daron ou quoi ? Non, parce que bon, c'est un truc de vieux, la philo. Mais il y a une critique qu'on lui fait de plus en plus aujourd'hui. C'est que ça serait un vieux truc de mec blanc bourgeois. Bon, bah vous savez ce qu'il me manque. Alors la page Tipeee. S'il vous plaît, faut que je sois un vieux bourgeois. Je traumatise la langue de Molière. T'as vu ce qu'ils pensaient des Noirs ? Les philosophes des Lumières. Ah, parce que oui, on pourrait dire que la philo, c'est un truc de vieux, mais c'est avant tout un truc de bourgeois. Enthoven, BHL, Finkielkraut... Finkielkraut ! Non, parce que vous, pendant que vous galérez à payer vos factures. Heureusement qu'il y a des philosophes pour nous défendre à l'autre bout du monde. Bernard-Henri Lévy est certes, d'abord, un philosophe. Mais il n'a jamais fait mystère du fait que la philosophie est d'abord pour lui un instrument de combat. C'est le Bernard-Henri Lévy, humaniste, universaliste, en soutien de toutes les victimes, de toutes les oppressions, sans exception, de peu d'intellectuels, actuels ou aînés, on peut en dire autant. Son entêtement à défendre ce qui lui semble juste et vrai. Sa façon de ne jamais lâcher, malgré les années, les batailles auxquelles il s'est trouvé mêlés, cette vertu aussi est rare. C'est... Bernard-Henri Lévy. A tout de suite. C'est une autre forme de CV, c'est sûr que vous, à côté, vous avez fait quoi dans vos vies ? Qui en a fait autant pour s'asseoir à la table de Bernard-Henri Lévy ? Moi, je vous le demande. Avec une telle couverture médiatique, normal qu'on leur reproche souvent d'être des chiens de garde de l'ordre établi. Il n'y a rien de plus énervant, c'est normal qu'on ait envie de leur donner des grosses baffes. C'est pour tout ça là. Bon, et puis bien sûr, tout le monde ne traîne pas dans des affaires comme Bernard-Henri Lévy. Ça ne veut pas dire que les autres, les professeurs, les universitaires, ne sont pas des bourgeois aussi. À force de lire des bourges qui n'ont rien vécu et qui sont dans leur petite bulle de confort et qui viennent nous dire « Oui, prenez le temps de vivre, de méditer un instant », on n'a qu'une seule envie, c'est leur dire « Nique ta mère, toi et tes livres ! » Mais oui, c'est normal, pas les mamans, sauf pour les bourgeois. Attention quand même, bien sûr, chez beaucoup d'entre eux, il n'y a pas une volonté consciente de perpétuer un système de classe. C'est toujours inconscient, comme le disait Bégaudot dans son livre « Histoire de ta bêtise » où il expliquait aux bourgeois de gauche pourquoi, avec leurs paroles un peu creuses et vides de sens, ils perpétuaient le système de classe qu'ils prétendaient dénoncer. Parfois, on a des mecs un peu moins chiants et plus sulfureux comme Bégaudot qui apparaissent à la télé et qui nous donnent l'impression que « Ah ouais, quand même, à la base, la philosophie, ça sert à contester, à dire des choses, à lutter. » Dès qu'une personne sort un peu de ses codes et de ce carcan, dès qu'il sort un peu du vernis académique, tout de suite, il est contesté et ça va être difficile de lui attribuer le titre de philosophe. Là où les bourgeois, ils ne se gênent pas, vous avez vu. Et ça donne l'impression fausse que la philo est réservée à certains points de vue, à certaines personnes et qu'ils sont en contrôle de ce « marché des idées » comme ils aiment dire. L'histoire de la philo explique en partie pourquoi c'est réservé à des élites. La filiation, philosophie, théologie de Platon et d'Aristote par l'Église catholique. Cette même église qui a brûlé des philosophes, je vous conseille de voir le nom de la rose, qu'avant c'était les élites et du coup souvent les curés qui avaient le droit d'être instruits, d'écrire et de lire. Et ce sont eux qui ont commenté et récupéré les textes de philosophie jusqu'à la Renaissance où on a pu un peu retrouver des traductions honnêtes. Et on n'avait pas le droit de critiquer certains mouvements. Il y avait des autodafés, il y a eu des meurtres de philosophes arabes qui pourtant ont essayé de faire sortir l'esprit grec comme à Béroès par exemple. Mais bref, quoi qu'on en dise, même si depuis la Renaissance c'est un petit peu changé, on reste dans cet héritage chrétien et élitiste de la philosophie. C'est ce que Nietzsche dénonçait en disant que le philosophe, pour être seulement possible à l'époque, était obligé de se travestir, se travestir en professeur de morale, se travestir dans l'idéal ascétique parce que c'était le seul moyen d'y avoir accès. Mais il faut que ce soit clair dans votre tête. Être philosophe, c'est pas juger en bien ou en mal, c'est pas répéter la doxa ambiante sur BFM TV avec un heure un petit peu plus inspirée que la moyenne. Non, non, à la base, c'est quand même de choquer, c'est déranger, c'est remettre en question, c'est faire réfléchir. Ah bah, c'est bête, on n'y avait pas pensé jusque là. Merci Danny. Et faut pas non plus tomber dans la caricature inverse qui est de dire que la philosophie c'est un truc strictement de blanc-bourgeois. Déjà parce qu'il n'y a pas eu que des philosophes qui étaient blancs et bourgeois. Suffit de voir comment Epictet, qui était un esclave, était le philosophe préféré de Marc Aurel qui lui était un empereur pour se rendre compte qu'il y a quand même une forme de diversité et que les humains, peu importe leur classe sociale, peuvent se reconnaître dans les mêmes manières d'aborder la vie. C'est normal de philosopher d'à partir de là où on est. Donc c'est logique si vous êtes né en France que votre culture soit principalement occidentale et européenne. Faut pas non plus en avoir honte. Cette culture occidentale, elle a permis, elle permet encore, d'échapper à beaucoup de carcans et on peut trouver des choses absolument explosives. Alors c'est sûr, pas forcément dans les plateaux de télévision, dans les cours de classe terminale ou même à l'université. Qu'on s'entende bien, qu'on se mette d'accord quand même, s'il vous plaît. Même le féminisme, ça vient de la philosophie. Je veux dire, Olympe de Gauche, Simone de Beauvoir pour les plus célèbres. Attendez, vous allez pas me dire que vous aimez pas la philosophie alors que vous parlez de ça toute la journée. Vous adorez parler des idées du moment, des courants de pensée du moment. Faut aussi savoir que, par exemple, Épicure dans son jardin accueillait des femmes et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que pas mal de penseurs épicuriens de philosophes émergés. Et il y a de plus en plus de femmes, d'hommes qui, à travers YouTube, à travers d'autres médias, partagent leurs pensées, partagent ce qu'ils pensent, partagent leurs références. Il suffit ne serait-ce que de penser à la philosophe contre Appoints pour voir que les choses sont en train de changer. Et ça, c'est cool. Donc ouais, vu que les élites, ça fait longtemps qu'ils ont accès à la philosophie, ça peut être normal de se dire que ça leur a été réservé. Peut-être qu'il va falloir travailler dans les prochaines années, c'est son accessibilité. Et rendre ça accessible, ça va être un long travail, hein ? Oh oui ! Oh là là, il y a du travail, hein ? Bah ouais, mon gars, je vais pas te mentir, la philosophie, c'est comme la vie. C'est dur, c'est pas demi-mole. C'est difficile, ça demande du temps, de la rigueur, une culture solide, bref, des efforts. Mais dire que la philosophie, c'est du travail, que c'est rigoureux, est-ce que c'est si surprenant que ça ? Quand tu joues à Dark Souls ou que tu fais du sport, tu vas pas me dire que c'est facile. Faire une run de Sekiro 100% sans mourir, ça aussi c'est rigoureux. Quand tu vises ce genre de défi, c'est justement parce que c'est difficile. C'est ça qu'on cherche, le plaisir de se dépasser, de surmonter ce qui était jusque-là inatteignable. Le débat, au fond, de l'accessibilité, c'est la différence entre la culture académique et populaire. C'est un vieux débat. Beaucoup sont découragés et ont des idées reçues sur la culture académique, notamment à cause de l'école qui les en a dégoûtés, comme on l'a dit dans la première partie. Et oui, on en a déjà parlé. C'est légitime de trouver ça pénible et chiant. Tout simplement parce que ça l'est. Je vous ai dit, ici on dit que des choses incroyables. Nous aussi, on s'est enfoncé des portes ouvertes. Oui, 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 oui. Philosophe. Et le problème de la culture académique, c'est qu'on est obligé de l'avoir. Pourquoi on est obligé de l'avoir ? Mais ne serait-ce que pour pouvoir s'en libérer. C'est-à-dire que même si tu veux l'éviter, même si tu es contre la culture académique, malheureusement, elle a une emprise sur toi parce qu'elle est présente partout. Son pouvoir, il est plus que symbolique. Il est réel. Et même si ce n'est pas agréable à entendre, il faut connaître ses chaînes pour pouvoir s'en libérer. Et oui, c'est Spinoza qui nous a appris ça. Si tu veux défendre par exemple l'idée que le rap c'est de la littérature et que PNL ce n'est pas réservé à des non-lecteurs et qu'au contraire c'est l'une des langues les plus riches qui soient, tu as intérêt à avoir des arguments littéraires. Tu as intérêt à pouvoir le justifier, de parler de la langue, de leur invention sur la grammaire, de l'argot. Tu dois pouvoir avoir ces arguments-là. tu dois pouvoir les resituer dans la filiation française. Et oui, c'est tout le problème. Si tu n'as pas cette culture-là, tu ne peux pas lutter contre. Parce que tout ce qu'ils vont te dire, c'est tu es un culte, savais-tu ce que tu aimes dans la ville de Midgard ? C'était déjà présent dans le film Métropolis. Et puis souvent, ce qui devient la culture académique, c'était ce qu'était la culture populaire avant. C'est la grande tragédie de l'art. Il est possible que demain, des étudiants s'ennuient en étudiant Booba en cours de littérature. C'est pas parce qu'au premier abord, ça a l'air chiant, compliqué et difficile que ça ne va pas forcément nous parler. Sinon, il n'y aurait pas autant de casse-couilles qui nous fraîchit avec 2001, l'Odyssée de l'espace ou le Seigneur des Anneaux. Et parfois, on peut être surpris. Lire un philosophe mort il y a trois siècles peut s'avérer plus enrichissant qu'un truc contemporain tout aussi difficile d'accès, au final. Et c'est un argument qui est valable aussi pour les autres qui jurent trop par la culture académique. Il ne faut jamais oublier que ce sont eux les véritables incultes parce qu'ils sont incapables de comprendre la culture de leur époque, de leur siècle. Quelles traces ils vont bien pouvoir laisser ? C'est facile de se branler la nouille sur ce qui est déjà validé. Je t'avais validé. C'est beaucoup plus difficile d'apporter des idées nouvelles sur ce qu'est l'art et sur la diversité des formes d'expression qui existent aujourd'hui. Car c'est ça aussi avoir de la culture. Et les artistes ne s'y trompent pas parce que les bons auteurs de culture populaire ont souvent de la culture académique. Et ceux qui se limitent à l'une ou l'autre, au fond, sont juste dans une distinction sociale. Ça peut se comprendre pour ceux qui sont issus de la culture populaire parce que souvent, la culture académique les a écrasés, s'est moqués d'eux où ils ont rencontré que des gens qui ont été méprisants à leur égard avec cette culture-là. Mais de l'autre côté, c'est tout simplement de la distinction sociale. Et on y revient. C'est souvent des bourgeois. Donc ouais, la philosophie, c'est difficile, c'est pas forcément accessible. Et je pense que justement, notre culture populaire n'a jamais été aussi philosophique. Il n'y a jamais eu autant de traces d'auteurs, de pensées qui se sont mélangées qu'à travers notre époque. Et avec la mondialisation, malgré tous les défauts que ça a, on peut en tirer au moins un avantage, c'est qu'on a accès à un savoir maintenant qui vient de partout à travers le monde. Et ça, c'est cool parce que plus on rencontre de culture, plus on rencontre de cinéma, plus on rencontre de manières de voir le monde, et bien plus on peut s'enrichir. Et oui, car ça sert à ça, la culture, s'enrichir. Et pas juste en vendant des livres de merde ou en faisant des vidéos institutionnelles. Attention. Ouais, bon, du coup, ok, ça demande des efforts et ça peut être cool, mais est-ce que c'est pas un peu inutile au fond, la philo ? Est-ce que c'est pas plus intéressant de terminer Sekiro ? Demande pourquoi t'es sur Terre, pourquoi c'est vulgaire ? Au fond, c'est ça la question. C'est quoi l'intérêt ? C'est quoi la fonction de la philosophie ? À quoi ça sert, bordel de merde ? Ça fait 10 minutes que tu me casses les couilles avec ta vidéo de merde et tu me réponds pas ? Je sais. Être heureux ? Ah, ça, ça sent l'arnaque à 10 kilomètres. Être sage ? Y'a vraiment des gens qui sont suffisamment prétentieux pour se dire sage ? À part quelques livres de développement personnel qui nous incitent à mieux penser pour mieux vivre, à part les révélations qu'on peut avoir à Ikea comme Marie Robert, à part le prestige de la matière, au final, la philosophie est moins populaire, peut-être même moins utile que les mathématiques, le commerce ou la physique. Déjà, parce qu'avoir un diplôme de philo, c'est pas ouf. La preuve, moi je vis grâce à une chaîne YouTube, c'est vous dire. Et je crois que malheureusement, même si on a beau le savoir, que l'école nous prépare plutôt au marché du travail qu'à faire de nous des individus éclairés et libres, bah on a tous un peu ce préjugé en tête parce qu'à un moment donné, il va falloir manger et c'est sûr que faire des études de philo, c'est pas forcément le truc qui va te rendre hyper riche. Je parle en connaissance de cause. Oh, 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 pourquoi on me l'a pas dit avant ? En plus, la philo, ça peut sembler particulièrement inutile parce qu'on a déjà l'impression de penser par soi-même. On philosophe déjà tous les jours. Et pourquoi est-ce qu'on irait lire des vieux, qu'on dit des trucs à d'autres époques qui connaissent même pas la nôtre ? Ça paraît louche cette histoire. Et puis, notre cerveau est bien fait. On a toujours l'impression que notre façon de voir les choses est la bonne. Je sais pas vous, mais moi, en général, je suis plutôt d'accord avec ce que je pense. Du coup, pourquoi on s'emmerderait à lire des mecs qui ont tellement angoissé dans leur vie de bourgeois qu'ils ont été incapables de sortir de chez eux ? Les mecs, à chaque fois que tu les écoutes, t'as l'impression qu'ils sont en train de crever quand ils parlent. Tiens, regarde, demande à Deleuze, par exemple. La mort de la pensée, il n'y a pas de mort, il n'y a que des assassinats. Tant que quelque chose ne tiendra pas et ne prendra pas la fonction de la philosophie, la philosophie aura toute raison de subsister. Si on dit, par exemple, la philosophie, ça consiste à créer des concepts et par là, à nuire à la bêtise, à empêcher la bêtise, qu'est-ce que tu veux qu'elle meure, la philosophie ? C'est quand même intéressant ce qu'il dit, ce mec, même s'il est clairement en train de mourir quand il le dit. La mort de la pensée. Parce que philosopher, c'est résister à ses chaînes, c'est se comprendre soi-même, c'est chercher à décortiquer le monde en étant toujours plus précis, c'est créer des concepts pour saisir le réel et pouvoir du coup le transformer, c'est sortir du déterminisme étouffant, de s'éclairer par la connaissance, par la raison. Mais là, pareil, je vois venir, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se faire chier en rentrant du travail et d'aller lire de la philosophie ? Est-ce qu'il ne voudrait mieux pas se faire plaisir, se détendre, faire autre chose, penser à autre chose ? J'avoue que je n'en sais rien, mais une chose est sûre, plus je philosophe et plus j'ai l'impression de lutter contre la bêtise, contre ma propre bêtise. Peut-être que c'est inutile, peut-être que c'est de la branlette, mais bon, qu'est-ce qui est vraiment utile ? Qu'est-ce qui a vraiment du sens ? Ah oui, oui, je pose les vraies questions, j'ai pas peur. Dans tous les trucs intéressants et importants, il y a une dose d'absurde. Regarder Mister MV faire 150 runs de Final Fantasy VII en hard, c'est pas forcément plus utile. Mais, et alors ? Est-ce qu'on se pose la question du sens quand on regarde ça ? Bien sûr que non, et pourquoi ? Simplement parce que ça fait plaisir, parce que ça nous enrichit, parce qu'à travers les actes des autres, on peut se reconnaître et s'inspirer. Alors oui, il est possible que la philosophie ce soit juste de la branlette au final. Mais moi perso, j'adore me branler. Se branler, ça fait plaisir. Donc, philosopher, ça fait plaisir. CQFD. Très simple au final, cette histoire. Très très simple. Qu'est-ce que vous foutez chez moi déjà ? Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis très heureux de reprendre les vidéos. N'oubliez pas qu'à côté, je fais du Twitch et on se retrouve samedi à 20h pour la tier list des gauchistes. Venez, on va parler de cinéma, je crois, de féminisme et de véganisme. Je crois que c'est les choses qui nous restent que des petits sujets avec leur grain de sel, si on peut dire. N'hésitez pas à me soutenir sur ma page Tipeee. Faites de moi un bourgeois. C'est ce qui me manque dans mes privilèges. S'il vous plaît. Et merci encore de votre soutien, enfin, à ceux qui sont restés, pas à tous ceux qui sont partis. Parce que ces deux dernières années, ça a été une galère ne serait-ce que de pouvoir faire une simple vidéo. Donc voilà, j'avais envie de revenir sur un petit sujet de philo, ça faisait longtemps et je vous prépare du lourd. Vous n'êtes pas prêts. Merci encore. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez tous les trucs que vous connaissez. De toute façon, c'est bon, on s'emmerde. Les Youtubers qui disent ça à chaque vidéo, nique ta mère.